Monsieur Mohamed Laichoubi, bonjour. Bonjour. Alors la crise sanitaire mondiale actuelle a-t-elle mis à nu la vulnérabilité des États dans les grandes puissances à limiter ses conséquences, éclatement des grands blocs économiques, comme par exemple l'Union Européenne, les États qui se confinent, crachent des plus grandes places boursières et également baissent drastiques au effondrement des prix des hydrocarbons. Alors pour planter, si vous voulez, le décor, d'abord il y a 3,9 milliards de personnes dans le monde, 50% de la population mondiale qui est confinée, 1,16 millions qui sont contaminés, plus de 63 000 décès, 63 437 chiffres d'hier et 190 pays. Ça veut dire qu'il y a une telle amplitude incroyable et ce qui paye le prix le plus fort, paradoxalement, comme vous venez de le dire, c'est les systèmes de santé censés être les plus forts, les plus solides. C'est 627 000 cas en Europe, c'est 46 000 décès, 85% payent le prix fort, c'est-à-dire à eux seuls l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, c'est 85% des décès, 15 000 en Italie, 11 000 en Europe, 7 500 en France et 4 300 au Royaume-Uni. On reviendra. Un chiffre qui frappe les spécialistes, c'est 2028 dans les personnes âgées abritées dans les établissements. C'est une proportion absolument incroyable. En dehors de la défaillance du système hospitalier, les personnes âgées en établissement, quasiment le système ne les a pas atteints, ils n'ont pas été hospitalisés. Pourquoi ? Autant de questions, 28 000 ont été hospitalisés. Aux États-Unis, c'est guère mieux, c'est 300 000 cas, avec 8 000 décès hier. La Chine, 600 000 confinés, 81 600 infectés et puis 3 300 décès en Algérie. Hier, c'était 1 251 cas confirmés, 130 décès, 43 où il a eu à toucher. L'Alger et Blida payent le prix fort puisque c'est 25 et 26 %. Alors, maintenant, le système, vous l'avez dit, mise à nu, c'est quoi ? C'est des respirateurs pénurie, c'est des masques en pénurie, c'est des gants, c'est des gels hydroalcooliques, c'est des tests dépistages consommables et tout. La France qui se retrouve avec 2 500, 2 600 lits de réanimation a fait grimper jusqu'à 5 000 et elle se propose d'aller à 14 500 quand, au départ, les Allemands avaient déjà 25 000. C'est déjà des indicateurs et puis là, ils se mettent à commander par millions de masques à la Chine et autres. Et vous avez raison de le dire, regardez l'Italie, non seulement le gros problème a été la solidarité en Europe puisque ces pays, l'Espagne, l'Italie souffrent, et l'on dit, du manque de solidarité européenne et ce n'est pas la première fois. Il faut revenir à la crise mondiale et au problème d'endettement. La Grèce, c'est plein de la même chose. La Grèce et les pays méditerranéens et puis même un certain nombre de pays de l'Est, ça veut dire qu'en Europe, ça gronde, le système gronde. Alors, si vous voulez crise économique mondiale, les répercussions, les évolutions, puis le coronavirus, c'est, j'allais dire, c'est un ensemble qui pose problème. Et ce qui est plus grave, c'est des stratégies hésitantes, c'est des organisations défaillantes parce que, vous vous souvenez, les polémiques, les débats. Et donc, manifestement, comme vous venez de le dire, voilà des pays développés, notamment européens et américains, qui n'étaient pas prêts et qui ont vendu à leur population un système qui s'est avéré défaillant. Mais cette situation vécue par l'humanité est considérée comme étant la plus grave que celle vécue durant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut considérer que personne n'a rien vu venir ? Stratégie hésitante, vous en parliez à l'instant. Est-ce qu'on n'a pas pris au sérieux ce virus qui a, en fin de compte, éclaté toute l'humanité, pratiquement ? Écoutez, je vais vous dire quelle est ma vision. Il y a de cela deux ans, lors d'une rencontre des grandes académies mondiales, j'avais développé une thèse sur les questions des crises. Et souvent, on décrit les crises comme quelque chose d'imprévisible, qui est venu, qui est inattendu, qui est ceci. Et en réalité, vous avez bien sûr des crises de rupture qui menacent l'ensemble du système et vous avez des crises conjoncturelles. Mais la réalité, c'est la responsabilité souvent des politiques qui habillent la crise de l'imprévisibilité. La réalité, bien sûr que la pandémie est dans sa forme, mais ils ont eu déjà le Covid, c'est comme ça qu'on l'appelle, 17, avant le 19. Et ils ont eu déjà des risques d'épidémie. Vous regardez toute la littérature stratégique occidentale, notamment, les risques d'épidémie, un certain nombre de spécialistes l'ont avancé. Le problème, c'est que c'était un problème qui était mis à l'écart. Pourquoi ? Parce qu'il heurte l'intégralité de la vision de la philosophie et du système économique mis en place. En l'occurrence, privilégier, entre guillemets, les créateurs de richesses, les détenteurs de fortune, le CAC 40, et donc pas beaucoup d'investissement pour le système hospitalier, pas d'investissement pour la société. Et d'ailleurs, ces fissurations, on l'a vu, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec l'arrivée de Podemos en Espagne, on l'a vu, même les élections de Trump étaient annonciatrices, c'est un populisme qu'il a porté, parce que les gens du territoire, toutes les grandes contrées qui se sont désindustrialisées, qui ont perdu leur emploi, ça veut dire qu'il y avait une demande sociale, une contestation extrêmement importante. Donc, les risques de défaillance d'un système qui a désertifié les territoires, qui a démantelé l'efficacité des systèmes sociaux, j'allais dire, dire maintenant que c'était inattendu, oui, la forme de la pandémie était inattendue, mais le système était fragilisé par leur modèle économique depuis longtemps. Mais est-ce qu'on peut considérer, par rapport à cette question de fragilité, puisqu'on est en crise économique mondiale depuis pratiquement maintenant 2014, on assiste actuellement à un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner. L'avant et l'après-Covid sera totalement différent, avec l'émergence de nouvelles puissances économiques. Alors, si vous permettez, oui, vous avez raison, c'est une question fondamentale qu'on va aborder ensemble, mais auparavant, j'aimerais aborder déjà l'impact. Les systèmes sanitaires mondiaux, c'est clair que l'approche va devoir être revue. D'abord, placer un peu plus la société dans le système, placer un système néolibéral terrible, placer la société comme un élément fondamental, ils sont aperçus d'une évidence, j'allais dire, d'un simplisme incroyable. Une société malade, c'est une économie défrayante, inexistante et plus que malade. Donc, l'investissement sociétal s'avère important, et donc c'est toute une vision économique et financière qui va être revue. Mais en attendant, les systèmes sanitaires, il s'est révélé quoi ? Sur les deux derniers siècles, ou sur le dernier siècle, l'hôpital a joué un rôle majeur, une concentration, un coût incroyable. D'abord, il y a l'urbanisation, ça d'une part. Et puis, l'hôpital, il a tout concentré, c'est lui, c'est le malade qui va vers l'hôpital. Et puis, si vous voulez, la mobilité des systèmes sanitaires, leur efficacité, leur capacité à aller se déployer là où les espaces sont vulnérables, n'existe pas. Vous avez quelques exceptions, c'est le SAMU, et les exceptions, c'est aux États-Unis, c'est les politiques de prévention, mais qui ne touchent que le troisième âge, et ceux qui ont une capacité d'argent. Alors, donc, le système sanitaire, y compris chez nous, va devoir être revu. N'oubliez pas, je m'excuse, je l'avais développé il y a très longues années, je suis le père des cellules de proximité, qui démontre qu'il faudrait apporter des prestations sociales sanitaires les plus rapprochées possibles, proximité. Donc, ça, c'est une réflexion qui doit être engagée à l'échelon mondial et chez nous. Maintenant, vous avez raison de parler du ralentissement, des effondrements, mais c'est absolument terrible. Regardez, la crise économique mondiale, déjà, a révélé des faiblesses structurelles. Maintenant, c'est une dette de 2000 à l'échelon mondial, 253 000 milliards de dollars au troisième trimestre 2019. 322% du PIB mondial. La dette totale est trois fois plus élevée que l'économie mondiale. Donc, c'est clair que l'effondrement est là, et les systèmes... Alors, la part de la dette, regardez, 86% du PIB en Allemagne, Espagne, 133%, France, 141%, Italie, 181%. Nous allons aller vers une dette absolument colossale qui menace réellement l'économie mondiale, mais surtout les pays occidentaux. La France, c'est une chute de production de 35%. C'est une chute de la consommation des ménages de 35%. Si la crise mondiale, 1,6%, a fait bondir la dette, le coronavirus va la faire bondir de 2,6%. Donc, l'endettement va être terrible. Alors, ajoutez-y les éléments qu'on connaît, qui sont la vieillesse, la dénatalité, qui sont de la population. Tous ces chiffres conjugués avec l'hébergence de nouveaux grands pays, la Chine, etc. La Chine, imaginez, 380% du commerce mondial. Elle a bondi sur 10 ans. Cela veut dire que le nouveau monde est là, le coronavirus a absolument accéléré des défaillances structurelles majeures. Il les a accélérées, il les a mises à nu. Il ne les a pas créées, ça n'est pas vrai. Oui, mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, c'est un nouvel ordre mondial qui se dessine avec l'émergence de nouvelles puissances économiques et aussi politiques. On voit aujourd'hui la Chine qui a réussi à faire face au Covid-19. Vous avez le Japon, vous avez la Corée, certains systèmes économiques. Oui, oui, oui. La Russie également, voilà. Oui, alors paradoxalement, ils avaient escompté l'effondrement de la Russie puisqu'elle subit des sanctions depuis les 7-8 dernières années. Ils annonçaient qu'avec les sanctions financières, l'étranglement, les crises de pétrole, hydrocarbures, ils allaient mettre à genoux la Russie. Ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire que c'est un système néocolonial agressif. agressif, il faut le dire, parce que polariser sur l'adversaire, comment le faire tomber, comment le faire chuter, à tel enceinte que vous avez des paradoxes, se battre sur les parts de marché en pétrole, et puis faire effondrer, puis menacer leur propre économie mondiale. Mais ce qui est annoncé, qui est intéressant, notamment dans notre région, c'est le système colonial, on n'en parle pas suffisamment, post-colonial, qui lui aussi est menacé d'effondrement. Vous avez un certain nombre de pays qui s'énervent, qui s'irritent, parce qu'ils sentent que la vision qu'ils ont des zones d'influence, en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, leur présence en Syrie, Pour ne parler que de la France ? Oui, pour ne parler que de la France, il y a une partie, puisqu'il y a des stratèges en France qui n'ont pas cette vision, qui la refusent, qui la refutent, mais d'autres, qui ont une capacité de décision, la conduisent, et ils n'arrivent pas. Après l'effondrement du système colonial, ils ne sont pas arrivés à se sortir de la situation dans laquelle ils étaient système colonial, ils n'ont pas créé une nouvelle vision de la relation internationale. Alors, ça donne des comportements absolument incroyables, on y reviendra si vous voulez. Monsieur Mohamed Laichoubi, moi je voudrais revenir avec cette question, avec cette crise sanitaire aggravée par la crise économique. Est-ce que ça va mener aujourd'hui de façon concrète vers l'éclatement de certains grands blocs économiques ? Par exemple, l'Union Européenne, aujourd'hui, Monsieur Laichoubi, vous avez aussi par exemple l'OMC et l'OPEP, l'OPEP qui n'a pas réussi à contenir un peu l'effondrement des prix des hydrocarbures et les pays OPEP et non OPEP s'accusent mutuellement ? Oui, alors, effectivement, les deux systèmes, les deux espaces, ceux des producteurs d'hydrocarbures vont connaître de très graves difficultés, mais elles seront quand même relativement différentes parce qu'une partie d'entre eux ne sont pas fortement endettés. Je veux dire, c'est une problématique qui existe, mais qui va être différente, se poser différemment. Maintenant, pour les pays occidentaux, ce que j'appelle, moi, le système monde. Le système monde, c'est les trois grands espaces, c'est les États-Unis, Canada, c'est l'Union européenne et c'est le Japon. 75% après la Seconde Guerre mondiale, du PIB mondial, de la création de richesses, donc le monopole. C'est vu depuis ces 50 dernières années, surtout les 20 dernières années, ébranlé, totalement ébranlé dans sa suprématie. Il ne détient plus le monopole de la puissance militaire nucléaire, il ne détient plus le monopole de la production technologique, il ne détient plus le monopole de l'innovation et de la science et de la technologie, il ne détient plus le monopole du droit et des finances. Imaginez un peu que l'endettement, le premier prêteur aux États-Unis, c'est la Chine, c'est 29% de la dette américaine et d'origine chinoise et 19% est d'origine japonaise. Cela veut dire que, et comme c'est des systèmes qui ont beaucoup emprunté l'Europe, les États-Unis sont un des pays les plus endettés, c'est vrai que c'est une puissance, qu'elle a encore la puissance, qu'elle a encore de la marge, mais dans sa vision, dans sa suprématie, dans sa monopole, elle est totalement menacée, le monopole ne sera plus, elle réfléchit d'ailleurs depuis des années, avec ses stratèges, ses spécialistes, à passer du monopole au leadership. Ils le font de façon agressive avec Trump, puisqu'ils revoient leurs relations avec l'Union Européenne, ils revoient leurs relations avec le reste du monde, ils démantèlent l'intégralité, souvenez-vous, des grands pactes, des partenariats économiques, des zones de libre-échange, ils revisitent la mondialisation, ils sentent que ça n'a pas marché. Donc c'est clair qu'eux-mêmes, leurs stratèges savent que leur système est menacé. Pour l'Europe, c'est encore pire. Pour l'Europe, c'est encore pire. Pourquoi ? On va dissocier à l'intérieur de l'Europe des pays comme l'Allemagne ou les pays scandinaves qui ont moins de déficits, qui ont moins de dettes, qui ont moins de dépenses militaires. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Autriche, c'est le cas des pays du Luxembourg, c'est le cas de la Scandinavie. Quant aux autres, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, les problèmes sont d'ores et déjà graves. Les effondrements sont d'ores et déjà là. Cela veut dire que non seulement le modèle est essoufflé, il est ébranlé, remis en cause de l'intérieur les gilets jaunes, les manifestations, les contestations, remis en cause du point de vue financier parce que c'est des déficits, c'est des dettes, c'est des gouffres, remis en cause parce qu'ils n'ont plus la capacité d'innovation technologique, la capacité scientifique, et puis remis en cause parce que même les relations internationales, la vision qu'ils ont des relations internationales, surtout un pays comme la France qui avait son espace dite zone d'influence au Moyen-Orient, notamment en Syrie-Liban, et en Afrique de l'Ouest, notamment au Maghreb, se voit contesté puisque vous avez des manifestations de population en Afrique centrale, partout, au Mali, au Sénégal, contre la présence militaire française. Donc c'est toute une vision qui va s'effondrer et la vision, ce système postcolonial, parce qu'il n'y a pas que l'économie, on a dit que le système économique est menacé, il est en voie d'effondrement, il faut un nouveau, mais c'est toute une vision des relations internationales. Alors, quels sont les signes d'irritation ? Quand vous voyez l'intervention de comment il s'appelle déjà, le Riles, le Francis, voilà, donc voilà un personnage qui, pas lui, parce qu'il ne faut pas focaliser sur l'individu, c'est une ligne éditoriale, France 24 est une télévision de propagande, de vision, qui assoit cette vision que je suis en train de dire, c'est-à-dire des zones d'influence hiérarchisées, il faut continuer à les mettre sous la coupe, et donc c'est une capacité d'agressivité verbale ou de manœuvre, parce que là, ça n'est pas un élément sorti d'un paysage médiatique de façon impromptue, c'est une demande à l'Algérie d'intervention en Libye, c'est une demande à l'Algérie d'intervention militaire d'association à Barkhane, c'est-à-dire être le sous-fifre du gendarme de la région, et puis il n'y a pas que ça, il y a tout un système que j'analyse, mais qu'il faut analyser. Vous prenez la dernière fois quand le président français s'est déplacé en Côte d'Ivoire, dans les commentaires, on vous dit, oui, le capital français présent en Côte d'Ivoire paye plus de 50% de la fiscalité ivoirienne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est majoritaire, ça veut dire qu'il a présence, le capital des économies subsahariennes est détenu à 60-70%. C'est ce modèle qui est menacé. Alors pourquoi l'Algérie ? Parce que l'Algérie ne rentre pas dans ce modèle. Depuis 1962, c'est un pays qui leur pose problème, parce qu'il a une autre vision de l'autonomie. Cela ne veut pas dire que tout est parfait dans notre pays, non, loin de là. Mais sur cette question des relations internationales, l'Algérie a toujours prôné une autre vision d'économie mondiale, un meilleur rapport, un meilleur équilibre, et ça, ça pose de graves problèmes parce que c'est l'anti-modèle. Alors, bien sûr, des éléments de philosophie. Prenez l'Allemand, le préfet français, qui dit à ses propres compatriotes, qui leur dit, écoutez, si vous êtes malade, c'est que vous n'avez pas été discipliné. Alors qu'il y a des médecins, qu'il y a des pompiers, qu'il y a... Donc c'est toute une discussion, toute une philosophie. Par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, quand vous parlez des puissances coloniales, vous faites allusion, post-coloniales, vous faites allusion, bien sûr, à la France. Pas uniquement, mais essentiellement à la France, dans notre région. Oui, mais est-ce que c'est l'occasion, un peu, pour l'Afrique, de se détacher de cette force coloniale sur le plan politique, économique, et social ? Et l'émergence de l'Afrique aussi ? Oui, non, c'est évident. C'est une évidence et vous avez totalement raison. L'Afrique, c'est demain 2,3 milliards de personnes. C'est dans notre région, 1,2 milliard, quand vous additionnez Maghreb, Nigeria et autres. Un hub pétrolier, un hub énergétique. Donc c'est des enjeux absolument considérables pour une population européenne qui est en train de chuter, avec en face 1,2 milliard, sinon 2,3 milliards. C'est un enjeu majeur. Donc comment continuer à avoir l'emprise ? Et là, évidemment, qu'ils se sentent menacés parce que structurellement, ils se sont organisés différemment. Regardez, j'ai mis la main hier sur un rapport d'un centre stratégique dépendant du Quai d'Orsay et qui dit texto qu'il faut revoir la domination française parce qu'il le dit autrement, avec des concepts un peu habillés comme le font certains rapports stratégiques quand ils sont publiés. Mais ils disent qu'ils ne peuvent plus faire confiance aux autorités qu'ils ont eux-mêmes souvent soutenues. Ils disent qu'il va falloir qu'ils aillent directement vers des leaders, les confréries musulmanes, les églises, les enseignants, les entrepreneurs, les businessmen, la diaspora, les artistes populaires parce qu'ils sentent que l'Afrique subsaharienne, selon eux, va céder. La réalité, c'est quoi ? C'est que ce système est d'ores et déjà depuis des années parce qu'on l'a dit, manifestation, le débat sur le français Afa, le débat sur l'autonomie de l'Afrique est un débat. D'ailleurs, l'effondrement de la Libye, ce débat est ressorti. Cela veut dire que cette question est essentielle, elle est posée et vous avez totalement raison. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui est intéressante qui vous dit Gordon Brown a dit jeudi dernier c'est le moment de créer un nouvel ordre mondial et Jérusalem comme capitale. Est-ce que c'est l'arbre qui cache un peu la forêt ? Vous savez dans cette vision on y reviendra si vous voulez une autre fois dans une autre émission le leadership occidental vous avez deux grands courants notamment aux Etats-Unis les uns veulent le préserver grâce aux technologies du futur nouvelles avec le tout numérique donc c'est la vision et à l'intérieur même des deux courants l'un représenté par la Silicon Valley à l'époque Hillary Clinton et l'autre représenté par Trump Trump dit mais cela ne sert à rien de se développer à l'extérieur d'avoir une présence économique très forte à l'extérieur et d'être à l'intérieur d'avoir du chômage d'avoir les espaces sociaux menacés et donc ils ont essayé de trouver un mix c'est-à-dire recapitaliser récupérer toutes les capacités d'investissement notamment américaines pour les Etats-Unis et donc investir dans le territoire dans les territoires l'économie américaine et investir dans les technologies mais tout cela les problématiques ont totalement changé pourquoi ? parce que vous avez la Chine vous avez les pays émergents cela veut dire que le leadership occidental notamment américain ne sera jamais comme il était il était monopole ils vont devoir cohabiter avec des forces absolument émergentes et le gros problème dans l'espace occidental qu'on a décrit tout à l'heure le système monde c'est l'Europe et un certain nombre de pays et d'où comme on l'a dit la nervosité les interventions de France 24 donc ils n'arrivent plus ils sont dans la propagande de l'ère colonial ils n'ont pas changé de logiciel la pandémie du coronavirus met à mal toute l'économie mondiale le moment est peut-être venu de tout changer au lieu de s'en inquiéter voici peut-être la chute du capitalisme un modèle qui a couvert plusieurs crises économiques et qui a renforcé les inégalités est-ce que c'est la disparition un peu du système un peu capitaliste c'est disons que c'est la question de l'étude oui non mais je suis totalement d'accord vous avez totalement raison la seule nuance qu'il faut introduire le système capitaliste est un concept qui est tellement large qu'il recoupe un certain nombre d'éléments de théorie disons les politiques néolibérales spéculatives du point de vue financier conduisant à une mondialisation avec une arrière-pensée politique de domination celle-là est mise en échec non seulement par les protagonistes eux-mêmes Etats-Unis et autres mais en plus par la réalité des faits et donc c'est un nouveau monde qui vient et son impact sur l'Algérie il faudra aussi qu'on puisse l'évoquer bien sûr son impact sur l'Algérie vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit quelle est notre place dans ce monde to be on not to be on a perdu beaucoup de temps et on continue à perdre du temps est-ce qu'on doit aujourd'hui assurer notre survie en mettant en place les véritables politiques économiques et sociales alors à mon sens il faut faire la part des choses nous avons des carences graves structurelles importantes qu'il faut regarder avec lucidité j'allais dire patriotisme quand on aime son pays on dit la réalité mais de notre côté il faut faire très attention à ne pas être pris en charge mentalement par d'autres personnes qui nous décrivent comme étant génétiquement incapables de rebondir comme étant civilisationnellement incapables ça n'est pas vrai au contraire nous avons des atouts majeurs j'ai apprécié l'intervention d'une personne dont je ne me souviens pas du nom hier à la télévision algérienne sur les capacités de l'Algérie d'abord il y a un élément favorable c'est que nous ne sommes pas endettés or la grave crise menace c'est des gros problèmes d'endettement ça veut dire que nous avons une marge de manœuvre ça ne veut pas dire qu'elle est extrêmement importante non nous avons des problèmes structurels ça veut dire qu'il faut reconstituer un tissu économique parce que structurellement le tissu économique était tout ce qu'il y a de plus contestable on a parlé aussi d'incurie de choses inimaginables quand on parlait de nouvelles croissances de ceci alors que l'essentiel de certaines PME c'était du montage etc. nous avons besoin d'aller aux vraies problématiques je vous donne deux ou trois exemples d'abord le développement du territoire et la société prenant la question économique on parle de diversification mais quand vous avez une machine économique comme l'ont les pays européens vous parlez de diversification mais comme l'a dit le président quand il était candidat nous avons des problèmes structurels qu'est-ce que c'est que ce tissu économique d'abord il est sur les 100% d'entités économiques nous avons 81% qui sont pour les services et le commerce et seulement 9% pour l'industrie et donc vous avez 66% au nord ça veut dire que vous avez un tissu économique excentré sur les services et au nord donc le gros problème c'est l'extension du tissu économique donner la capacité aux jeunes donner la capacité à toutes les personnes qui sont dans le pays de développer moi je verrais un plan de développement un plan de valorisation du territoire les minéraux moderniser l'artisanat l'agroalimentaire le textile nous avons des capacités cela veut dire que c'est très bien d'aller vers l'IDE mais l'IDE n'a jamais développé aucun pays de la région il faut y aller mais il ne faut pas croire que c'est ça qui va nous développer et deuxièmement nous avons besoin d'exploiter notre territoire il y a un potentiel absolument incroyable alors autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce que l'Afrique peut assurer son indépendance sur le plan alimentaire sanitaire et technologique quand on se bagarre encore pour un sac de semoule M. Laichoubi oui et non je m'explique c'est à dire qu'il faut envisager un nouveau monde une nouvelle intégration un nouveau partenariat croire qu'un continent va assurer son autonomie à lui tout seul ou aller vers ses objectifs est totalement hors de propos et ce n'est pas ça l'objectif par contre l'objectif c'est de structurer un pays de se donner en potentiel et il est clair que l'Afrique d'une manière globale est plus propre du point de vue territorial du point de vue climatologique qu'il y a une dynamique démographique que c'est quand même le pays qui a un taux de croissance le meilleur sur l'ensemble des continents mais de graves problèmes structurels des problèmes de corruption des problèmes de comment stabiliser les élites pour qu'elles puissent encadrer le développement et qu'elles s'impliquent mieux comment structurer le pays autour d'un certain nombre d'installations économiques il y a des défis mais prometteurs c'est un monde jeune qui monte quand le monde européen est un monde vieux qui descend alors autre question de l'auditeur qui vous dit le crash du marché des hydrocarbures influence négativement les économies du tiers-monde durant les années 80 le monde a vécu plus ou moins la même situation baisse des prix du pétrole cette situation a conduit à l'écroulement des blocs soviétiques et l'émergence d'une nouvelle puissance qui est la Chine question le Covid-19 pourrait-il conduire à l'écroulement de l'économie américaine et européenne la Chine peut-elle devenir la plus grande puissance du monde on est en train de le voir actuellement oui 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 il y a plusieurs questions dans la question ça n'est pas les hydrocarbures ni la crise qui a fait écrouler l'Union soviétique c'est un autre débat c'est une guerre de tranchées entre deux mondes et l'Union soviétique parce qu'elle avait des carences très graves et parce que les pays occidentaux étaient plus offensifs à tout point de vue agressif des politiques sécuritaires des politiques militaires des révolutions manipulées de la manipulation une capacité puis une agressivité économique réelle donc l'Union soviétique n'avait pas la capacité structurelle de résister c'est pour ça qu'elle s'était effondrée mais en attendant pour revenir aux hydrocarbures le pétrole va rebondir le pétrole va rebondir va remonter c'est une évidence absolue d'ailleurs le paradoxe c'est que les Américains eux-mêmes demandent à ce que le prix du pétrole augmente c'est un enjeu c'est quand même on a cédé à la propagande qui est en partie réelle et en partie fausse c'est de dire que le pétrole le pétrole est un élément monteur pour l'économie mondiale et donc beaucoup ont intérêt à ce qu'il remonte donc par contre parler de la crise d'hydrocarbures c'est aussi il faut avancer sur les carences structurelles d'un certain nombre de pays on a parlé des nôtres on a parlé de comment diversifier comment relancer comment construire en dehors des hydrocarbures et ça c'est valable pour l'intégralité des pays qui ont cette capacité où leur économie c'est uniquement les hydrocarbures et donc l'avenir est là il est prometteur mais il faut relever les défis alors le rapprochement intime des relations Alger et Pékin ne signifie-t-il pas que l'Algérie a déjà fait son choix pour son positionnement géopolitique dans ce nouvel ordre mondial alors écoutez l'Algérie a une politique quand même sur les dernières années intelligente du point de vue des relations internationales elle a une philosophie la Chine c'est le premier pays à avoir reconnu l'indépendance de l'Algérie en 1958 le discours algérien n'est pas nouveau il était du temps de la révolution la compréhension de la lecture des relations internationales contre la domination contre l'hégémonisme et la Chine se positionnait déjà à l'époque non une vision de partenariat c'est vrai que la route de la soie propose une autre vision de partenariat et c'est vrai que le monde hégémonique est menacé c'est une certitude absolue qu'il va s'effondrer ou être remis en cause aux Etats-Unis s'effondrer dans un certain nombre de pays en Europe c'est clair que le nouveau monde va émerger mais tout ne sera pas facile parce que la période transitoire va être très dure avec des agressions avec des nervosités on l'a dit on pourra la surmonter impromptue avec France 24 avec les agressivités avec la propagande avec la tentative d'essayer de manipuler les corps sociaux les élites comment les les embrigader comment mais les pays sont là regardez les pays d'Afrique subsaharienne comment ils réagissent c'est le peuple la population qui manifeste contre ça donc je veux dire qu'il y a des tendances même les algériens l'avaient exprimé aussi oui oui les algériens les algériens sentent qu'il y a réellement une campagne de déstabilisation maintenant elle n'efface pas notre besoin de renouveau elle n'efface pas comment l'éviter alors cette problématique se pose pour un certain nombre de pays et c'est vrai que la Chine va être un élément moteur de l'économie mondiale ça ne veut pas dire moi je ne vois pas un effondrement total de l'économie américaine je vois un ralentissement important je vois un leadership contesté mais je vois pour ma part dans les analyses qui sont partagées par un certain nombre d'experts mondiaux l'Europe notamment un certain nombre de pays d'ailleurs quand vous voyez les projections sur 2050 la France disparaît des dix premières économies mondiales les premières économies ça va être la Chine les Etats-Unis seront au troisième vous avez l'Inde vous avez le Brésil vous avez donc c'est clair qu'il y a une inversion de l'économie mondiale et simplement cette inversion va se faire dans des difficultés la transition parce que la perte de cette vision de domination va accroître exacerber les compétitions et donc les pays comme nous seront encore plus menacés et par la propagande et par la manipulation et même des formes militaires comme on l'a vu dans notre région en Libye et ailleurs alors monsieur Mohamed Laïch Choubi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée c'est moi je voulais uniquement si vous permettez de lancer un message c'est bien que les gens qui ont mon profil anciens hauts fonctionnaires hauts retraites puissent s'ils peuvent volontairement faire offrir une mensualité de leur salaire pour aider à surmonter cette crise cette solidarité doit s'exprimer au concret et je vous remercie merci beaucoup